bonjour les amis bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant l'audi de stéphanie donc l'audi a3 sportback de 2006 à 140 chevaux donc ce qui s'est passé c'est que l'autre jour j'ai un collègue qui a exactement la même en 2015 qui a une fuite donc elle tape à l'arrière droit et il a une fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière alors donc au début j'ai dit comme je suis en train de changer ses pneus à la maison je voulais regarder un peu comment c'était foutu comment il fallait faire pour démonter l'habillage arrière pour pouvoir y accéder à priori ça a l'air de se démonter d'en dessous c'est ce que j'ai pu voir sur notre audi parce que j laisse tomber je vais regarder avec la nôtre et puis ce sera peut-être plus simple et en regardant sur la nôtre je me suis aperçu que il y avait un petit souci c'est que c'est un petit il ya pas mal de rouille donc je vais te montrer quand j'ai vu ça je dis oh la pas terrible du tout c'est tout rouillé c'est tout pourri et tu vois que les butées elles sont à moitié coupées toutes cuites donc j'ai décidé de d'acheter deux amortisseurs et on va repartir avec des butées neuves et cache poussière neuf donc j'espère je me suis pas planté parce qu'apparemment tu as deux formes deux formes de non ça m'a l'air d'être bien normalisé donc logiquement je devrais avoir la bonne pièce j'espère et donc on verra on voilà donc ici tu as ton amortisseur arrière commencer ensuite donc là j'ai pris du ridex ce qui était compatible apparemment donc c'est ça les références les voilà pour ce type de véhicule c'est ce qu'ils m'ont donné ensuite j'ai acheté un kit de donc cache poussière et butées voilà c'est cette référence là cette marque là je connais pas c'est ce qu'ils m'ont préconisé bon enfin bref donc ça marche on s'en fout voilà pour ça et donc le souci c'est qu'apparemment il ya deux types de montes et débuter donc moi je regarde en dessous on ça ressemble à une pièce ovalisée donc logiquement ça devrait être ça eux au départ chez autodoc ils m'ont mis une pièce de ce type là donc ça c'est des c'est une butée mais c'est pour toyota corolla mais c'est pour dire ronde c'est ça que je voulais te montrer bon elles sont aussi longues que les autres mais c'est rond donc faut faire bien attention donc tu regardes par en dessous la tête sans démonter logiquement là on peut voir que c'est ovalisé donc normalement ça devrait être cette montre là j'ai bien insisté sur le ovale j'ai pris des photos logiquement j'aurais pas me tromper donc fais attention quand tu commandes donc voilà pour ça maintenant ce qu'il faut savoir sur les amortisseurs d'un tas de type de montagne on va dire par exemple sur twingo où tu as comme sur l'avant avec un ressort au milieu tu as le ressort et à l'amortisseur au milieu là ici le ressort il est indépendant il est donc ce sera beaucoup plus facile à faire donc tu n'auras pas besoin de compresseur de ressort pour pouvoir le retirer ensuite un amortisseur qui est mort tu as aussi ça peut se voir comme je te parlais juste auparavant de dit mon collègue si tu as une fuite d'huile ça ne passe pas au contrôle technique et puis tu peux entendre des bruits sourds comme ça ça peut venir à taper donc ça ça peut être problématique ça on peut le voir tu peux le voir aussi à l'état de tes pneus donc la toit ici les sont sont complètement cuits il faut qu'on les change ils sont témoins d'usure et en plus on a j'aime m'apercevoir qu'il y avait un clou dedans donc c'est c'est pas bon et quand un amortisseur qui est mort on va dire que ton pneu ta roule a tendance à dribbler un petit peu et là tu vas pouvoir t'apercevoir là tu vois pas mais moi je le sens quand je fais comme ça je sens que ça s'accroche sur l'arête là et quand tu prends un une chose plate tu t'aperçois qu'ici quand je fais là lui il est beaucoup plus haut que celui là donc ça fait court long court long court long ainsi de suite c'est usé en cascade là tu le sens que c'est usé en cascade c'est à ça que tu vois aussi que ton tes amortisseurs sont fatigués après tu vas le sentir aussi au niveau de la tenue de route où la voiture aura tendance à te balader surtout sur les extérieurs mais là tu le vois tu là là je le vois déjà en passant la main normalement si c'est censé être tout lisse mais là vraiment en bordure là on sent que ça accroche donc voilà voilà ce qu'il y en est donc là maintenant bah je vais démonter la roue et puis on va passer aux choses sérieuses allez c'est parti et donc tu prends le 17 et tu retiens la roue et c'est parti donc là maintenant il va falloir enlever le passage de roue donc il faudra du tx20 ou du t20 en torx il n'y a pas de souci je te montre où sont les vis une deux trois ensuite on a une là apparemment une autre là que j'ai dévissé ce que j'ai vu une en bas une autre sur l'arrière et après tout le long tac au milieu et puis je crois que c'est tout donc tu les retires pour commencer et ça vient tout seul tac 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 et je crois que c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout du passage de roue là c'était un qui est doux t'as vu t'as tiré voilà et tout l'ensemble il vient ah c'est là pour une autre ah si t'as une autre en bas ah ouais il y en a une là bas que j'ai pas vu ici devant l'amortisseur je vois rien j'ai pas vu il y avait de la terre dessus juste là après ça va venir et là tout ton passage de roue il vient voilà c'est bon ah c'est magique ensuite ici tu desserre je viens de le desserrer à la main à la main j'ai dû y aller carrément à la masse taper sur la clé vers le haut comme ça tac tac pour pouvoir le défaire et normalement ça se resserre au couple à 180 newtons et comme tu peux voir là il n'y a pas moyen de passer une douille tant que dans la RTA ils ont dû le faire quand il y avait tout le bras qui est démonté donc je vais pas m'amuser à tout démonter je vais le serrer mais très très fort donc voilà là tu fais comme ça c'est de retirer la vis ok et avant tout je vais nettoyer là parce que j'aime pas travailler dans la poussière toute la terre j'aime pas ça donc là tu prends une douille de 16 rallonge cliquet tu desserres je fais pareil pour l'autre celui-là on pourra le serrer au plus points tout deux tous deux a deux tous J'en sais bien. j'ai une là la deuxième elle est là ça va je suis content c'est les bons après il faut que je desserre en bas pour que je retire la vis du bas on va voir ici pour que tu la retire tu tires sur ton amortisseur et tu la enlèves ça se fait assez vite je le ferai et je te dirai combien de temps j'ai mis pour le faire je pense que une demi heure maxi par une heure des deux côtés sont faits pour moi si t'es pas embêté tu te bouges un peu ça te permet d'arriver à desserrer plus facilement ah si moi ça vient ça va bien elle sera assez longue et bon il est venu voilà c'est celle là l'amortisseur ça y vient c'est fini il est là donc là ah oui t'as un capuchon donc il faut retirer cette partie là a priori tu le pinces voilà ah t'as un écrou ici un écrou nil stop à dégager je sais pas comment je vais faire parce que là il y a tout qui va tourner là t'as la tige il y a tout qui va tourner à part au pétard je vois pas trop ah non t'as un plat avec une clé à molette je pense c'est une clé contre coudée ça devrait peut-être le faire je vais te dire ça bon voilà je l'ai coincé dans l'étau donc le plat serré pas trop fort tu vois c'est pas que ça bouge une clé comme ça en 16 voilà pour te montrer voilà et ensuite tu prends une et avec ton autre main tu viens bloquer le plat qu'il y a là et tu verras t'arriveras à le desserrer c'est bon j'ai essayé de l'avoir je vais te retirer ton heal stop c'est bon logiquement voilà il est venu donc ensuite il faudra retirer toi toi il est complètement cuit complètement cuit le truc donc là on va changer d'amortisseur on va remettre on va tout mettre en place tout simplement allez c'est parti je reviens voilà les amis j'avais un petit souci c'est que j'essayais de mettre l'écrou qu'il y avait avant c'est bizarre il n'y a pas d'écrou fourni avec donc j'essayais de le visser un petit peu et je voyais que ça a buté donc je ne osais pas forcer parce que je me suis ça a un coup abîmé le filetage et je n'arrivais pas à attraper justement ce truc ce méplat tu regarderas il est dedans ton écrou il faut taper dessus voilà c'est magique et là effectivement là tu viens serrer ça rentre nickel ça force pas et là j'ai accès au petit plat donc voilà je te dis c'est pas possible d'être embêté comme ça donc là tu reprends ta clé de 17 je crois que c'est 17 ou ça je ne sais plus c'est bon je suis en bout au bout il y a tout qui tourne encore voilà je ne peux pas aller plus loin voilà on laisse tomber maintenant tu reviens là tu mets ton caoutch dedans ça c'est fait je crois que le plus gros est fait donc tu le serres tu le rapproches bien avec ta clé à molette et tu as ta clé et après voilà 25 newton ok allez c'est bon on remonte ça sur la voiture tu oublies de donc ensuite tu remets ton caoutch bien sûr et maintenant on va sur la voiture voilà tu remets de toute façon tu ne peux pas te tromper de sens le plat il y a une forme donc tu ne veux pas te bourrer ensuite tu te présentes je commence par en haut histoire de le de le rentrer je vais visser à la main bien sûr pour l'instant je vais pareil avec l'autre on va l'approcher au cliquet si je le trouve voilà notre approche sur une meilleure mode serrage donc il 6 il Pour l'instant, on se fait comme ça. Pour l'instant, on va faire celle du bas, par contre je crois qu'il faut le faire au couple, pourquoi avec le ressort comme je te disais. Celui-là, on va le faire au couple, c'est 50 N. Voilà, c'est fait ! En bas, je vais le serrer bien fort, par contre. Je ne peux pas plus ! Voilà, tu fermes ton passage de roue, et puis le tour est joué. Voilà, tu repasses ton passage de roue, je vais passer derrière l'amortisseur, entre les deux freins et l'amortisseur, il y a une partie. Cette autre, tu la coince en partie haute, comme ça, pour ne pas que ça tombe. C'est toujours un peu pénible à remettre ce genre de truc. Ah non, celui-là sur Audi, ça va, je m'attendais à pire. Ce que je l'avais acheté sur Peugeot, j'avais fait un petit tuto, sauf que l'ordinateur il l'a clanché, et le bilan, il n'aura pas de tuto. Parce que j'ai perdu les deux vidéos. En fait, tu remets tes petites vis. En gros, tu as fait le contraire de ce que tu as fait. Je vais taper la lumière contre la lumière qui me gêne. Je ne vais pas le m'éblouir, c'est tout ce que j'ai envie de faire. On fait l'autre ici. En tout cas, ce n'est pas compliqué. C'est la portée de tout le monde. Comme tu peux voir, toutes les vis se sont mises. Tu vois ici. Tac, tac, tac. En haut. Tout en haut ici, là-bas. Là, ici, ici. Tac. Et puis voilà. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Donc là, maintenant, on va pouvoir remettre la roue. Balayer et remettre la roue. Allez, je serre ma roue. T'arrête de manger ou tu... Ouais, j'arrive. On va faire un tour. Allez, tu peux étayer. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai fait. bon ce que je vais faire je vais aller manger après je vais faire le côté gauche bon je vais pas trop montrer le démontage c'est exactement pareil et je vais me chronométrer comme ça tu verras combien de temps il faut à peu près pour les faire donc là comme tu peux voir la butée elle est blanche tu as la butée blanche quand elle est en l'air tu as l'impression que c'est qu'elle rentre mal mais le fait de la remettre après sur ses roues elle prend sa place complètement c'était ce qui m'a inquiété un petit peu donc voilà c'est bon 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 C'est parti. 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 Je viens de mettre exactement 35 minutes pour les faire. C'est assez rapide quand même. Terminé pour remplacer les deux amortisseurs arrière. Je vais ranger un petit peu les tabis et je reviens après. Là, comme tu peux voir, tu vois, celui-là était complètement cuit sur le deuxième, donc il a lâché. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, je prends l'amortisseur. Voilà. Si je fais ça. Donc, tu l'enfonces. Là, il est amputé. Regarde. Il revient tout doucement. Il y a encore... Ils sont complètement cuits. Ça ne m'étonne même pas que mes pneumatiques sont complètement usées. Tu sais, l'histoire de l'usure en cascade. Il a amorti plus rien. Par contre, il y a encore de l'huile dedans parce qu'il n'y a pas de traces d'huile autour. Mais bon, ils sont cuits quand même. Je ne sais pas combien de kilomètres. Celui-là, il revient un peu mieux, on va dire. Moi, je crois. Il n'y a rien même pas. Donc, tu as compris ? Quand ça fait ça, c'est que c'est mort. Pareil, pas de traces d'huile non plus. Ils ont fait leur temps aussi, également. Allez, un petit essai sur route pour voir quand même. Tout le coup, tout va bien. On tombe le trottoir. Franchement, le trottoir, il n'y a pas de brouillard normal. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Je vais prendre des plaques d'égoût. J'ai l'impression qu'elle est plus haute. C'est dingue. Franchement, c'est nickel. J'ai l'impression qu'elle est vachement plus haute de l'arrière. C'est dingue, ça. Bon, pas de brouillard normal. Bon, bah, c'est nickel pour moi. Bon, bah, voilà. En tout cas, c'est vachement plus... C'est beaucoup plus raide, quand même. On sent que ça... Pour rapport à avant, ça fait moins bateau. Bon, bah, voilà. Terminé. Donc, encore un succès. Terminé pour cette vidéo. En espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner. Actionne la petite cloche de notification. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Bientôt, il y aura aussi une... Je ferai le... Qu'on appelle ça l'Audi A3 2015. Comme ça, on pourra comparer entre le 2006 et le 2015. Savoir s'il y a des différences ou pas de différences. Allez, je te dis à plus tard. Allez, ciao.